Et salut tout le monde, c'est Luthor ! Bon les gars, j'espère que ça va, moi ça va très bien. Je vous l'avais dit, si vous ne le savez pas, je vous le redis. J'ai commencé Yu-Gi-Oh ! Il y a maintenant à peu près 15 jours, 3 semaines. Et je me suis fait mon deck. D'ailleurs, je vais vous le présenter dans cette vidéo. Vous allez voir que c'est un deck à Tignister pour débutants et qui est parfait justement pour débuter. J'ai donc participé à des tournois. Le premier tournoi, c'était samedi dernier avec mon deck. Je me suis fait éclater, j'ai perdu 4 matchs. 4 matchs, 0 victoire, voilà. Mais c'est normal, il faut débuter les gars. Le deuxième tournoi auquel j'ai participé, c'était donc mercredi dernier. Là, j'ai fini troisième, tu vois. J'ai fini troisième, c'était déjà mieux. Troisième ex aequo d'ailleurs. Je fais une défaite et deux victoires. Voilà, c'était qu'en 3 matchs. Et là, hier, donc samedi, j'ai participé au tournoi. Encore une fois, à chaque fois, c'est dans ma boutique préférée qui s'appelle Yamanote. C'est Amontarji, une bête de boutique. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. J'ai donc participé à ce tournoi. Et comme vous l'avez vu dans le titre, je suis arrivé premier. J'ai gagné le tournoi. Donc voilà, très très content. Vu que j'ai gagné le tournoi, j'ai gagné des récompenses. En fait, quand vous faites les tournois Yu-Gi-Oh! Vous avez toujours un booster de participation, quoi qu'il arrive. Et du coup, si vous êtes troisième, vous gagnez un autre booster. Si vous êtes deuxième, vous en gagnez deux. Et si vous êtes premier, vous en gagnez trois. Donc, c'est des boosters spéciaux. Des boosters qui sont spéciaux pour les tournois. Et donc, je les ai gardés. Il y a de l'OTS 17. Ça, c'est l'OTS qu'il y a en ce moment. Et vu qu'il n'y en a plus, en fait, il nous donne de l'OTS 15 en plus. Donc, c'est plutôt cool. Donc voilà, on va s'ouvrir ça. C'est des boosters à chaque fois, deux, trois cartes. Et après, je vous montre du coup mon deck à Tignister que vous pouvez d'ailleurs refaire dans Master Duel qui est parfait également dans Master Duel. Donc, c'est parti les gars. On va s'ouvrir ça. N'hésite pas à t'abonner et à liker si ce n'est pas déjà fait. On va commencer par l'OTS 17. On va commencer par l'OTS 17. Allez, on peut avoir des petites dingueries dedans. Alors, un petit insector. Ok, pas ouf. Aura d'utopie, ce n'est pas ouf. Et un grand empereur pingouin. Ok, ok. Bon, on espère mieux, mais c'est quand même pas mal. Bon, on attaque du coup les trois OTS 15. J'aime bien ouvrir des packs. Il y aura bientôt... Bientôt, on va s'ouvrir une boîte complète de grands créateurs qui va sortir le 27. Alors, Ammo Factor, Dragon Armé Level 7 et Magicien Proxy. Bon, elle est belle, celle-là. Elle est belle, c'est de la super rare, ça. Le deuxième. Je l'ai ouvert, ça, comme un bourrin. Parce que j'aime bien les garder, tu vois, ça me fait des souvenirs. Donc, je les garde ensemble. Je les garde dans leurs petits paquets. Et puis, ils sont derrière moi. Vous voyez, il y en a déjà trois. Drago Armé Level 3. Ok, bon, ce n'est pas le Drago Armé qu'on veut. Ce n'est pas le Level 3 qu'on veut. RDD. Et Capitaine Roland, Chevalier Noble, Inferno. Elle est belle, elle est belle. Ce n'est pas fou, mais au moins, elle a le mérite d'être belle. C'est déjà pas mal. Et le dernier, le dernier, avant de passer à la decklist de mes petits Ignisters, qui est vraiment un coup de cœur. Drago Armé Level 5, décidément. Aile de Griffon. Lorsque votre adversaire active le Plumeau de Damarpy, annulez son effet. Et si vous le faites, détruisez toutes les magies pièges. Or, ça, c'est bien, mais c'est situationnel. En plus, Plumeau de Damarpy, on n'a le droit de l'avoir qu'en un exemplaire dans chaque deck. Donc, mettre ça pour contrer une carte qui est possiblement en un exemplaire dans chaque deck, c'est compliqué. Et jetons héritage du main. Oh, un petit jeton. Mais ça, c'est stylé par contre. Là, je suis super content. Alors, la decklist du coup de mon deck At Ignister, qui m'a donc permis de remporter un tournoi boutique. On va commencer du coup par les cartes qui vont te permettre de faire des combos. En fait, le deck est séparé en deux parties. Il y a tout ce qui est At Ignister pour faire les combos, les monstres, etc., les magies. Et de l'autre côté, il y a une grosse partie qui est des Entraps, donc des Staples. En fait, des cartes qui vont te permettre de contrer l'adversaire, de l'embêter pour que toi, tu puisses poser ton jeu. Et après, je te ferai sûrement une vidéo pour t'expliquer les combos. Voilà. Donc, on joue 3 Hachichi. Hachichi, c'est une très bonne carte qui va te permettre d'aller chercher un autre At Ignister dans ton deck. Donc, tu vas chercher un autre At Ignister dans ton deck pour le mettre dans ta main. J'explique notamment pour les débutants. Ensuite, on va jouer 3 Picari. 3 Picari. Alors, lui, il fait exactement la même chose qu'Hachichi, sauf que lui, il va aller chercher 3 magies. Tu vois, 3 magies. Ensuite, on va jouer 3 Aïe vous rencontre. Alors, Aïe vous rencontre, en fait, tu vas devoir révéler une carte de ton extra deck à un monstre qui a 2300 d'attaque. Alors, on en a plein. Et en fait, tu vas, grâce à cette carte, pouvoir aller chercher un Ignister dans ton deck du même attribut. Donc, si tu révèles feu, par exemple, tu vas pouvoir aller chercher Hachichi. Si tu révèles lumière, tu vas pouvoir aller chercher Picari. Ensuite, on a 3 Signet Minage. Signet Minage, il te permet de défausser une carte. Tu as une carte dans ta main, tu l'envoies au cimetière et tu vas pouvoir aller chercher n'importe quel monstre Cyber de niveau 4 et le mettre dans ta main. Donc, tu vas vouloir aller chercher ces deux-là, en fait. Donc, ces 12 cartes, en fait, elles vont te permettre de commencer tous tes combos. Il faut que tu aies au moins une de ces 12 cartes dans ta main de départ pour être très bien. Tu vois ? Donc, si tu as Hachichi, tu commences direct ton combo. Tu vas pouvoir aller jusqu'à ta lien 6 ou Access Code pour essayer de tuer l'adversaire en un tour. Picari, c'est pareil. Il vous rend compte, etc. Donc, en fait, le but de ces 6 cartes-là, c'est d'aller chercher une des deux-là. Tu vois ? Donc, en fait, le but, c'est que tu aies une de ces deux dans ta main de départ, si elle-là te permet. Donc, tu vois, ces 12 cartes, tu ne peux pas les remplacer. Elles sont obligatoires dans ce deck. Ensuite, on a d'autres cartes. On a notamment le terrain. Le terrain, c'est une des cartes les plus importantes de ce deck. Peut-être même la plus importante qui va te permettre de faire tous tes combos. Le terrain dit quoi ? Le terrain, en fait, il dit que si tu n'as pas de monstres dans ta zone monstre principale, pas les deux qui te permettent d'invoquer des monstres liens, si tu n'as pas de monstres, tu vas pouvoir de ta main invoquer spécialement un monstre à Tignister maximum de niveau 4. Et en fait, c'est pratiquement tous des monstres qui sont moins de niveau 4. Un par attribut, un feu, un électrique, un ténèbre, etc. Ça tombe bien. Le deck, il est fait exactement pour ça. Alors, pour avoir cette carte, tu as deux façons. Soit avec Picari, tu peux très bien aller la chercher. Mais c'est surtout grâce à une carte qui est dans l'extra deck que je te ferai voir tout à l'heure. Cette carte, j'hésite à la jouer en deux. Parce qu'en fait, quand elle est dans le cimetière, si ton adversaire arrive à te la détruire, en fait, il va te suffire de bannir un Ignister de ton cimetière pour la remettre directement à sa place. Alors, on la joue à 3. On la joue à 3. D'ailleurs, je vous la fais voir un petit peu. Elle est belle. On la joue à 3. À cause de cette carte, ou plutôt grâce à cette carte. Parce que cette carte, elle est très, très forte. Elle dit que si tu as le terrain sur le terrain, le terrain sur le terrain, et un autre terrain dans ta main, tu vas pouvoir révéler le terrain dans ta main, le mettre sous ton deck et piocher 3 cartes. C'est très fort. Il y a des pots qui t'obligent à bannir 10 cartes de ton deck pour piocher 2 cartes. Là, tu pioches 3 cartes et quand tu le fais, les mecs disent « Ah bon ? Sérieux ? Ouais, ouais, sérieux, ça fait mal. » Donc voilà. Ça, c'est obligatoire. Alors, si tu en joues 2, tu peux peut-être te passer de ça, mais c'est dommage parce que je viens de te dire que c'est très fort. Mais en ce moment, je vais tester de jouer qu'à 2 terrains et je verrai ce que ça donne. Ensuite, on a 2 cartes qui se ressemblent. C'est des cartes qui vont ressusciter tes monstres. Donc, ces 2 cartes, tu peux très bien aller les chercher avec Picari. C'est ce qu'on appelle tutoriser. Tu vas parler tutoriser. Tutoriser, ça veut dire aller chercher une carte de ton deck et le mettre dans ta main. Ça s'appelle tutoriser. Donc, elles sont différentes. Donc, celle-là, elle remet tout simplement un Ignister sur le terrain. Celle-là aussi. Mais elle a un deuxième effet qui est plutôt sympa. Alors, le deuxième effet de Renaissance, je vous avoue, je ne le fais jamais. Mais le deuxième effet de combativité, il est costaud quand même. Ça dit que si un ou plusieurs monstres à Ignister que vous contrôlez avec minimum 2300 d'attaque vont être détruits par un effet de carte, tu bannis cette carte depuis ton cimetière à la place. Et si cette carte est bannie, tu actives cet effet. Ce tour, vos monstres à Ignister avec minimum 2300 d'attaque ne peuvent pas être détruits au combat. Donc, tu vois, c'est quand même plutôt pas mal. Ça, c'est un effet que je n'utilise pas assez. Il faut que je progresse là-dessus. Donc, le but de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment d'utiliser toute la qualité de son deck et pas seulement un effet quand il y a plusieurs effets sur la carte. Ensuite, on passe aux monstres à Ignister. Alors, ils ont des choses complètement différentes, notamment lui qui est très fort. Lui, en fait, souvent tu vas aller le mettre dans ton cimetière, le foolish ça s'appelle, de ton deck à ton cimetière. Parce que lui, quand tu contrôles un monstre lien de niveau 6, tu peux tout simplement le bannir et annuler un effet sur le terrain adverse. Donc, tu vois, ça fait mal. Et s'il y a une attaque qui implique un de tes monstres à Tignister, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main et du coup, ça annule l'attaque. Donc, ça, c'est pareil, je ne le fais pas assez et pourtant, comme je viens de te l'expliquer, c'est fort. Celui-là, donc tu vois, ceux-là, tu peux les invoquer grâce au terrain. Tu vois, vu qu'ils sont moins de niveau 4, ils te permettent de les invoquer au terrain. Donc, en fait, tu vas voir que tu ne vas faire que ça. Et là, tu as Ténèbre, Vent, Eau, du coup, Lumière, Picari et Achichi, Feu. Ça tombe bien, tu vois, le terrain, c'est 1 par attribut. Doyon, très très bonne carte. Doyon, quand il arrive sur le terrain, tu prends un Tignister, moins de niveau 4 dans ton cimetière, tu le reprends dans ta main. Quand il va du terrain au cimetière, tu prends une magie du cimetière, tu la remets dans ta main. Il recycle beaucoup, il est fort. Bourourou, c'est le seul monstre synchro que l'on est qui va nous permettre de faire des synchros. Tu dis, c'est chaud de le jouer K1. Non, parce qu'en fait, tu as une carte, il va aller le chercher, le mettre dans ta main directement. Donc, c'est très fort. Lui, quand il arrive sur le terrain, il va te permettre de full-ish une carte, donc d'envoyer une carte de ton deck au cimetière. Devine laquelle on envoie à chaque fois d'Anne-Marie pour son effet de cimetière. Et quand il est utilisé avec un autre monstre pour faire une synchro, tu envoies les deux monstres utilisés par exemple pour faire la synchro. Et fais Bourourou au cimetière. L'autre carte qui a été utilisée avec lui, tu la remets sur le terrain. Ça fait mal, c'est fort. Yari, lui, en fait, c'est tout simple. Si tu as déjà un monstre cyber sur le terrain, tu peux l'invoquer spécialement. Donc ça, c'est cool. Ça peut te permettre de faire deux monstres et c'est souvent très utile. Et enfin, Gatchiri qui est, par lui, tu vois qu'il n'est pas de niveau 4. Lui, tu vas pouvoir l'activer spécialement en annulant un effet d'une de tes cartes à Tignister. Donc tu fais son effet avant et après tu l'utilises. Donc tu t'en fous si l'autre, il n'a plus son effet. Mais il a d'autres effets. Déjà, quand il est sur le terrain, il dit que la première fois qu'un monstre cyber que je contrôle va être détruit, en fait, il n'est pas détruit. Donc tu vois, il protège, il est fort. Ensuite, il a l'effet, donc tu cibles un monstre à effet cyber que tu contrôles, tu annules son effet et tu invoques Gatchiri sur le terrain. Donc ça, je te l'ai dit. Mais si cette carte, elle est envoyée du terrain au cimetière, tu vas cibler un monstre que tu contrôles et il ne pourra pas être ciblé par des effets de carte. Donc c'est quand même costaud. Et en plus, il ne pourra pas être ciblé et ce n'est pas jusqu'à la fin du tour. Il ne pourra plus être ciblé. J'ai dit une bêtise, c'est jusqu'à la fin du tour. Mais c'est fort quand même. Donc tout ça, c'est le deck avec le côté ignister. Ensuite, on a toute cette partie qui est des entraps pour essayer de bloquer l'adversaire. Alors, c'est un deck qui est quand même relativement budget. C'est-à-dire qu'il y a des cartes qui valent quand même cher. Mais je n'ai pas les meilleures cartes, sinon ils coûteraient trop cher. Alors, on a prison du dragon de glace. Donc lui, je ne l'ai qu'en un exemplaire. J'ai eu la chance de le paquer. Et si je l'avais en 3, c'est possible que je le jouera en 3 ou peut-être en 2. Donc c'est un piège. Ce piège, il dit que tu vas cibler un monstre dans le cimetière de l'adversaire. Tu vas prendre le contrôle. Et ensuite, tu vas pouvoir bannir un monstre sur ton terrain, un monstre sur le terrain de l'adversaire qui ont les mêmes types. Donc par exemple, il t'invoque un magicien qui te fait très mal. Tu vas aller chercher un petit magicien qu'il avait utilisé dans son cimetière, le mettre sur le terrain et bannir les deux. Donc ça fait très 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 mal. Surtout que quand ça bannit, du coup le mec en fait en face, il est emmerdé parce qu'il ne peut pas le reborn. Ensuite, on joue un plumeau de damarpi. Donc ça, tu n'as le droit d'en avoir qu'un dans ton deck. Plumeau de damarpi, c'est une magie. Ça détruit toutes les magies et tous les pièges contrôlés par ton adversaire. Ça m'a sauvé plein de fois. Et il faut que j'investisse dans des cartes qui peuvent détruire les magies pièges parce que souvent, c'est ça qui m'embête. Donc je ne sais pas, peut-être des tourbillons jumeaux, des trucs comme ça. Je vais réfléchir au moins pour le mettre dans mon side deck. Le side deck, c'est ton deck à part. Tu peux faire des échanges entre les matchs pour essayer de t'adapter à ton adversaire. Call by, appelé par la tombe. Donc lui, il bannit un monstre dans le cimetière de ton adversaire. Ça permet notamment de contrer des entraps. Par exemple, si le mec te joue Ash Blonsom qui annule un effet de ta carte, tu peux faire ça et ça contre son effet. Donc ça, c'est pareil, limité à 1 dans le deck. Ensuite, ça, c'est du entraps. Ce n'est pas fou, c'est budget. C'est une magie rapide. Donc tu cibles un monstre face strict sur le terrain, ça annule ses effets et il gagne 400 d'attaque. Donc tu t'en fous qu'il gagne 400 d'attaque, mais au moins ça annule ses effets. Ça peut t'aider. Après, il y a bien mieux, mais forcément bien plus cher. Ensuite, on attaque les trucs un peu plus sympas. Illusionnise d'effet, j'en joue 2. Donc ça, tu peux le jouer durant la phase de ton adversaire. Durant la phase de ton adversaire, en fait, tu envoies cette carte au cimetière et tu vas pouvoir cibler un monstre à effet contré par ton adversaire jusqu'à la fin du tour. Ça annule tous ses effets. Donc ça, c'est très très sympa. J'en ai que 2. Alors là, on a un petit combo que j'aime beaucoup. Je vous montre en même temps les 6 cartes. Alors, rivalerie. Rivalerie, en fait, il fait quoi ? C'est une magie continue. Il dit que chaque joueur ne peut contrôler qu'un type de monstre. Donc moi, ça tombe bien. Tous mes monstres, c'est des monstres cybers. Mais par exemple, si lui, il a un deck avec des magiciens, des guerriers, des bêtes, je ne sais pas, il y en a plein qui ont des decks qui ont plusieurs types. En fait, il ne pourra pas. Il sera bloqué. Mais sauf qu'il y a un truc qui est encore plus marrant. C'est que si tu as cette carte face cachée sur ton terrain. Du coup, imaginons que si tu as cette carte qui est face cachée sur ton terrain, tu l'as posée. Tu dis à ton adversaire, à la fin de ton tour, à ta main phase 2, tu dis, ton gros monstre là, je vais invoquer le kaiju sur son terrain, sur ton terrain. Et du coup, ça va envoyer ton monstre au cimetière. Donc déjà, lui, il se retrouve avec cette carte sur son terrain et son gros monstre au cimetière. Il est un peu vénère. Tu dis, écoute, à toi de jouer. Donc lui, il pioche. Il dit, à moi. Et là, pendant son tour, tu fais, attends, j'active rivalité. Donc vu que tu as un insecte sur ton terrain, tu ne peux plus avoir que des insectes sur ton terrain. Moi, je n'ai pas d'insectes. Désolé. Donc tant qu'Hitara ne va pas détruire rivalité, il sera bloqué avec un insecte. Et en ne pouvant utiliser, en ne pouvant invoquer que des insectes. Ça peut être très fort. Ça peut être très marrant. Et ça, c'est sympa. Ensuite, on passe à Inifini Éphémère, une carte qui est très, très, très forte. D'ailleurs, son prix coûte un peu plus cher. Les dernières, ça coûte un peu cher. Inifini Éphémère, ça, tu la poses. Et pendant le tour de l'adversaire, tu peux cibler un monstre sur son terrain et tu annules ses effets. Et en plus, dans la case, dans la colonne où tu as activé cette carte, vu que tu l'avais posée, par exemple, si lui avait déjà posé une magie, ça va annuler l'effet de sa magie aussi. C'est très fort. Mais en plus de ça, si tu l'as dans ta main et que tu ne contrôles pas de monstre, par exemple, si c'est le premier tour et que c'est lui qui a commencé, tu peux l'activer directement de ta main. C'est pour ça que c'est cher parce que c'est très fort. Petite floraison de cendres et joyeux printemps, autrement appelé H en anglais. H en fait, elle va faire un effet rapide. Donc, tu vas de ta main l'envoyer au cimetière et elle va annuler un effet de carte. Seulement, il faut que dans la carte qui est activée, il faut qu'il y ait soit ajouté une carte depuis le deck à la main, soit invoqué spécialement depuis le deck ou soit envoyé une carte depuis le deck au cimetière. Donc, si ton adversaire joue une carte qui va aller chercher une carte au cimetière, tu peux jouer H, ça annule l'effet et ça fait très mal au mec en général. Et cette carte, elle peut être contrée grâce à appelé par la tombe parce que pour activer son effet, avant d'activer son effet, tu l'envoies au cimetière. Une fois qu'elle est au cimetière, elle active son effet. Donc, entre-temps, si en face, il joue appelé par la tombe, il bannit une carte du cimetière, ça annule tout simplement, il ne peut pas activer l'effet. Donc, ça, c'est pour le deck. Je joue ce deck. En side, je te montre rapidement, tu as beauté fantôme, c'est la même chose que H, mais là, c'est quand ça va chercher dans le cimetière. J'ai également des pièces structure psy. Alors, ça, c'est très fort. Donc, en fait, il faut que tu contrôles aucun monstre. Donc, en fait, il faut que tu joues deuxième. Si lui, il active un effet de monstre, toi, tu vas pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis ta main plus cette carte que tu vas aller chercher au cimetière. Tu invoques les deux. Et tu vas annuler l'activation et détruire le monstre. Donc, c'est très fort. Par contre, à la fin du tour, ces deux cartes, elles sont détruites. Donc, voilà, c'est fort. Et j'ai aussi beauté force de miroir. En fait, c'est un piège. Donc, tu la joues comme ça. Quand le mec t'attaque, tu dévoiles et tu détruis toutes ces cartes qui sont en position d'attaque. Ce n'est pas très fort, mais je n'ai pas mieux pour l'instant. Donc, voilà. Maintenant, on va passer à l'extra deck qui est très, très, très important dans ce deck. Dans l'extra deck, on a des cartes qui sont obligatoires. Enfant, c'est un lien 1. Ça veut dire que premier tour, par exemple, tu joues Dan-Marie. Tu joues Dan-Marie. Tu vas aller tuto une carte magie dans ton deck. Tu te retrouves avec juste Dan-Marie sur le terrain. Tu vas l'envoyer au cimetière et jouer enfant. Et enfant, lui, il va juste te permettre d'aller chercher ton terrain et de le mettre dans ta main. Donc, après, tu vas pouvoir poser ton terrain. Donc, on en joue deux parce qu'il a un deuxième effet qui est dans un combo qui est très fort. Je te l'expliquerai quand je t'expliquerai les combos. Deuxième carte, c'est Wicked. Alors, Wicked, elle, quand tu vas l'invoquer, c'est une lien 2. Donc là, il va te falloir deux monstres. Il va te falloir deux monstres. Tu envoies les deux monstres au cimetière. Tu invoques Wicked. Ensuite, grâce à ton terrain, tu vas pouvoir invoquer spécialement un monstre. Donc, tu vas invoquer un monstre en dessous elle. Et elle, son effet, ça va être, tu vas aller bannir un Cybers de ton cimetière. Et tu vas pouvoir aller chercher Bourourou de ton deck et le mettre dans ta main. Donc, tu vois, c'est très, très utile. Ça aussi, ça fait des combos. Tout ça, c'est dans la loupe, ce qu'on appelle deux gros combos. Ensuite, on joue deux Mashplash. Mashplash, c'est un lien 2. Encore une fois, il te faut deux monstres. Donc, en général, tu as deux monstres, tu les sacrifies, tu invoques Mashplash. Effet terrain, tu invoques, vu que tu n'as rien dans ta zone monstre, tu invoques un Ignister. Effet Mashplash, tu vas pouvoir Reborn. Donc, ressusciter un Cybers de ton cimetière. Mais ça annule ses effets. Donc, tu peux invoquer ça, ça, peu importe. Et du coup, ça, ça va te permettre de faire avec ces trois-là un lien 3. Par exemple, Templar. Templar, lui, si tu invoques un monstre dans les zones pointées, tu vas pouvoir Reborn des monstres de ton cimetière dans les zones pointées. Par exemple, en général, ce que tu fais, c'est que tu as Templar. Alors, tu invoques Enfant ici, effet Templar en 1, effet Enfant en 2. L'effet d'Enfant, quand on active un effet d'un monstre qui a 2300 d'attaque, c'est qu'il se décale de 1. Et tu peux changer son attribut. Donc là, ça libère les trois places. Et du coup, tu peux faire Tac, Tac, Tac. Voilà. Et ensuite, ça, ça va te permettre notamment de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac, 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 Tac. Tu fais ça. Arrival. Arrival, du coup, là, lui, il gagne l'attaque. Il a zéro d'attaque, mais il gagne l'attaque avec le nombre de matériel liens à utiliser. Donc là, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4. Donc là, il a 4000 et il ne peut pas être affecté par les effets de carte. Donc en gros, pour le détruire, soit il faut le Kaiju. Comme je te fais voir tout à l'heure, tu peux ou soit il faut que tu aies un monstre qui est plus que lui. Sachant que lui, tu peux le mettre jusqu'à 6000. Donc 6000, il faut le passer. Il faut le passer, c'est très fort. Ensuite, on a Pegase. Pegase, lui, c'est un synchro. C'est pour ça que je te disais que ce deck, il est sympa parce qu'il va t'apprendre à faire des synchros, des liens, des Xyz. Donc, lien 7, enfin synchro 7. Donc, il te faut un tuneur. Il te faut un syntoniseur. Et il faut que l'addition des niveaux soit de 7. Donc là, tu vois, 4 et 3. Lui, c'est bien synchro 7. Donc, tu sacrifies. Tu peux invoquer Pegase. Pegase, il a deux effets. Il est très fort. Premier effet. Quand il est sur le terrain, tu peux détruire un nombre de magies pièges contrôlées par l'adversaire inférieur ou égal au nombre de monstres Ignister. Donc, lui, tu as 100 et 1. Donc déjà, rien qu'avec lui, tu détruis un monstre. Mais en général, tu n'as pas que lui sur le terrain. Donc, en fait, tu l'invoques. Tu détruis des magies. Et ensuite, lui, tu l'utilises pour faire un autre lien. Tu l'envoies au cimetière parce qu'il a un effet dans le cimetière. Donc, lui, son effet dans le cimetière, c'est que si un ou plusieurs autres cartes que vous contrôlez sont détruites au combat ou par un effet de carte de l'adversaire, donc ça peut être une magie, un monstre, peu importe, tu peux la bannir de ton cimetière ou de ton terrain. Donc, tu vois, ça marche du cimetière. Et du coup, tu cibles une carte contrôlée par l'adversaire. Pareil, ça peut être une magie, un terrain, un monstre. Et tu lui renvoies dans son deck. Donc ça, ça fait très mal en général. Donc ça, il faut très bien l'utiliser. C'est très fort. Ensuite, on a un autre combo. On a Brouilleur de mise à jour. Alors, Brouilleur de mise à jour, c'est un lien 2 qui va te permettre, quand tu as l'utiliser pour faire une invocation lien, de donner deux attaques au monstre. Donc, c'est très fort. C'est très fort. Donc, par exemple, tu peux faire, je ne sais pas, tu as ça. Tu fais, hop, lien 3, transcode. Donc, tu n'actives pas l'effet de Brouilleur dans le cimetière. Transcode, lui, il a un effet qui est important. C'est qu'il va pouvoir reborn un monstre. Donc là, tu rebordes Brouilleur. Et avec, du coup, là, tu as deux monstres, tu vas pouvoir faire ça. Et là, tu vas pouvoir faire access code. Access code, je ne l'ai pas. Je vais le commander. Il coûte entre 50 et 60 euros. Mais c'est une carte qui est très, très, très forte. Première chose, access code, elle a 2300 d'attaques. Et elle gagne 1000 d'attaques en choisissant un monstre qui a été utilisé. Et elle gagne 1000 d'attaques par rapport au niveau. Par exemple, là, j'ai utilisé ces deux cartes. Je vais cibler Transcode dans le cimetière. C'est un Link 3, elle va gagner 3000. Donc, tu vois, elle va être à 5000. Grâce à Brouilleur, en plus, elle va attaquer deux fois. Mais ce n'est pas tout. Elle a un autre effet. Tu vas pouvoir bannir des monstres liens de ton cimetière à chaque fois avec des attributs différents. Donc là, par exemple, j'ai ténèbres, terre, vent, j'ai eau, j'ai feu, bref. Et tu vas pouvoir détruire autant de monstres que tu vas bannir de cartes. Donc, en gros, il a trois monstres sur le terrain. Tu bannis ces trois cartes. Avec cet effet, tu détruis ces trois monstres. Tu attaques deux fois. Tu as gagné la partie. C'est pour ça qu'il coûte très cher. C'est pour ça qu'il est très fort. Ça, c'est un petit proxy. Mais il faut que je l'achète. On arrive à la fin. Enfin, on a Phénix de feu. Phénix de feu, il te permet notamment, vu que c'est un feu, d'aller chercher Achichi grâce à Michou. Donc, on s'en rappelle. Tu révèles le même attribut. Donc, c'est pour ça qu'il est 2003. Il en faut. Mais en plus, lui, il est utile. Moi, il m'a fait gagner des games parce que quand il attaque, tu actives son effet et tu peux attaquer directement ton adversaire. Donc, même s'il a des monstres en défense, peu importe, tu attaques direct ton adversaire. Il m'a fait gagner des games hier grâce à lui. Merci, Phénix. Ensuite, on a Dragon de Lumière. Donc, lui, c'est un Xyz. Il te faut deux monstres de niveau 4. Ça tombe bien parce que Picari, il a un effet. C'est qu'il peut changer un autre monstre et te passer niveau 4. Donc, tu actives l'effet de Picari. Tu passes Bourourou niveau 4. Tu fais ça. Et ça te donne deux matériels. Lui, Dragon de Lumière, je l'utilise très peu et pourtant, il est très fort. Si un ou plusieurs monstres que je contrôle vont être détruits par un effet de carte, je peux détacher un matériel. Ça annule. Si je détache un matériel, je peux péter un nombre de monstres qu'il contrôle inférieur ou égal au monstre Ignister que je contrôle. Et en plus, lorsqu'un autre Cybers que je contrôle inflige des dommages de combat à mon adversaire, je peux invoquer un autre monstre lien. C'est vraiment très fort. On finit par Lien Couribault qu'il faudrait peut-être que je remplace. C'est un lien 1. Lui, mais il est fort quand même parce que lui, il te permet, quand tu es sur le terrain, si ton adversaire attaque avec un monstre, tu changes l'attaque du monstre à zéro en le sacrifiant. Donc, c'est fort. Ça te sauve des games. Et Araigné Lien qui est une lien 1, elle va te permettre d'invoquer spécialement un monstre de moins de niveau 4, maximum de niveau 4 depuis ta main sur le terrain. En fait, celle-là, elle est surtout faite pour contrer notamment Nibiru. Nibiru, c'est une carte qui pète toutes tes cartes sur le terrain. Donc, des fois, ça peut te sauver la vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce n'était pas trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous montrer un petit peu tous les combos et vous apprendre à jouer ce deck, dites-le-moi dans les commentaires. C'était Luthor. Ciao les gars !